Un autre épisode, un autre épisode de J'ai Déjà, Old School Maisonneuve, pour la relance de cette, je peux pas dire saison, parce que c'est une série de saisons, d'épisodes-là, bref, que je, là, là, c'est une lignée d'épisodes-là, après ça, je sais pas comment appeler ça, parce que c'est pas tant des saisons que je fais, je fais plus des batchs, fait que c'est un batch-là, ouais, fait que c'est une deuxième vidéo d'épisodes de J'ai Déjà de cette batch-là, qu'on est dans du Old School Maisonneuve, si t'as regardé l'épisode d'avant avec J'ai Déjà du Temple, t'as compris que le son, j'ai fait une petite vidéo explicative, d'habitude, je fais pas des vidéos explicatives avant mes épisodes, là, j'en fais parce qu'on a vu un fuck de son au tournage de ces épisodes-là, de celle de J'ai Déjà du Temple, celle-ci avec Joe Korn, et j'hésitais à les mettre en ligne, puis là, maintenant, j'ai comme fait une couple de tests, là, genre, je l'ai fait écouter à 2-3 personnes, ils m'ont dit « gars, ça s'écoute, ce type-là, » Puis en plus, t'sais, on est encore en pandémie, là, fait que c'est comme un gars, quand t'es sur un radeau, puis quelqu'un te donne un sandwich, puis t'aimes pas le jambon, mais Chris, tu manges pareil l'essange avec du jambon, fait que bref, anyway, fait que la qualité du son, maintenant, tu t'habitues, parce que, en fait, la console rentrait pas directement dans la caméra, il y a eu un fuck, fait qu'on a le son du micro externe de la caméra, fait que bref, on pogne le son des speakers quand on parle dans le micro, fait que, mais c'est quand même un bel épisode, c'est un excellent épisode, en fait, Joe Korn, je l'aime beaucoup, fait que je suis très content de vous le présenter, Et puis, sinon, ben, regardez, allez sur mon site Benlefave, à cette heure-là, j'ai un site, benlefave.com, puis t'as, tous les épisodes sont là, mais évidemment, ça te renvoie sur YouTube, mais il y a aussi des textes que j'écris sur Facebook, tu peux t'inscrire sur Patreon, merci d'ailleurs, ceux qui sont sur Patreon, qui ont donné des trois piastres par mois, puis que je brettais à mettre, pas que je brettais, mais la vie faisait que, la vie a fait que, là, ils sont là, fait que merci pour tes trois piastres que t'as tenues, il y en a, il y en a que t'as juste oublié, avoue, avoue qu'il y en a, que t'as juste oublié, que t'avais trois piastres qui passaient dans la carte de crédit par mois, genre, parce que, des fois, moi aussi, j'ai plein d'affaires qui passent dans ma carte de crédit, puis à me dire, je fais comme Chris, ça fait six mois, je paye encore ça, mais bref, merci aux gens qui donnent consciemment, ou au monde qui check pas leur compte, merci de me donner ton trois piastres, fait que, bref, fait que, voilà, tu peux t'inscrire sur Patreon, les épisodes, ils sont là d'avance, et sinon, ben, tu peux l'avoir gratos, un moment donné, quand ça arrive sur YouTube ou iTunes, Spotify, bref, fait que, voilà, enjoy, et là, c'était les derniers épisodes avec ce genre de son-là, d'après ça, on tombe dans l'épisode tourné à Montréal Cowork, là où je fais mes soirées, les mardis, de l'humour de Montréal Cowork, les billets sont en vente sur mon site Donne-le-Five, sinon, tu peux les acheter aussi sur le point de vente, tu tapes, mardi de l'humour, tu tombes là-dessus, c'est moi qui anime, il y a des invités, on donne tant du dessert à la fin des spectacles, c'est toutes les mardis, fait que, voilà, fait que, ben, bon épisode, have fun, les gens, puis j'espère que vous allez bien. Bienvenue, enfin, je n'ai jamais la paix, comme les quatre ans, le fouille! Merci, 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 bonsoir, les gens, bonsoir, les gens du Maison-le, Maison-le-Five, 4641, 541-S, Restos, on mange un clip où on mange, on mange souvent, c'est-à-dire, hein, et reste, on mange, alors, merci d'être là, merci les parches-là, qui s'additionnent, ça s'accumule de semaine en semaine, Patreon, j'ai déjà, ben, si t'acheter ta merch, t-shirt et pommettes, il y a peut-être d'autres merch qui vont apparaître, mais pour l'instant, j'ai des t-shirts des pommettes, j'aime ça, je trouve ça cool, comme petit détail, des pommettes, c'est des booty-shirts, t'sais, des filles, des pommettes noires, comme 20, comme, t'sais, des brésiliennes, t'sais, c'est ça, non? Je sais pas, je connais rien, là-dedans, moi, je les enlève, mais je les donne pas, Je suis écoeuré, j'ai un peu de vomi dans la gorge, présentement, ok, alors, ça, on va aller dans le coffre, on va aller faire un petit tour, voilà, ça, ça devient du bar, ici, j'ai déjà assisté à une consultation en ORN, c'est quoi ORN, c'est rien qui peut nous donner, c'est que ça vient de là-bas, alors, ton ordinateur est inscrit, alors, j'ai déjà assisté à une consultation en ORN, ça, c'est l'affaire-là, auto, merci, la patiente rentre et dit, docteur, quand je fais une gorge profonde à mon mec, ça me fait mal, soit toi, t'es français ou la fille, t'es française, mais il y a un français dans ce soir-là, là, Bip, mec, gorge, ok, ben, ok, c'est quelqu'un, pis tu as donné quoi comme, tu donnes quoi comme prescription à quelqu'un mettre la glace, une banane, qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un qui se plaint que quand elle fait une type de chose, elle fait mal à la gorge, t'es dans ça, bien sûr, en médecine, on vaut des choses, ok, j'ai déjà été barman dans un party, mais je ne savais pas mixer, fait que j'ai fait vomi à tout le monde, ah, ben, qu'est-ce que c'est ton genre, ça, avec beaucoup trop de confiance, qu'est-ce que tu veux, ben, 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 shake ça, t'invoie ça, ben, ben, c'est bon, ça. Il y a Bill Murray qui a fait ça, un moment donné, avez-vous vu le documentaire sur Netflix de Bill Murray qui s'incruste dans des, c'est un gars-là, il est magnifique, mais il s'incruste dans des parties, mettons, Bill Murray, mettons, son héter aux Etats-Unis, ça serait son genre de juste rentrer ici, pas très grise de mort, aller à l'air du bord, pis se mettre à servir le monde, pour rien, pis après ça, c'est en aller, juste pour, comme, vivre, faire des moments bizarres, puis un moment donné, il était dans un bar, comme ça, il rentrait dans un bar, il était en arrière-dessus du bar, pis le boss fait comme, c'est Bill Murray, qu'est-ce que tu le laisses faire, pis, peu importe, peu importe ce que le monde commandait, peu importe ce que le monde commandait, il servait de la tequila, peu importe, prendre un bradis césar, parfait, il y a un shop de tequila, c'est tout ce que fait de là sur le rire, fait, nous aussi, la grèce qui a fait vomir, les gens. Bon, on retourne dans le petit coffre un petit peu. « J'ai déjà déposé une plainte parce que les oreos de la boîte aux couleurs estivales étaient tous jaunes et aucun bleu. » « Hé, gros, manger après-midi, trois temps avant la plainte. » « T'as déposé une plainte. » « Moi, je veux savoir, la réponse de la plainte, ça a été quoi? » « C'est qui qui a écrit ça? » « C'est quelqu'un qui dit ça. » « C'est qui ça? » « Tu veux pas, hein? Tu veux pas, hein? » « Hé, maman, c'est-tu là-bas, dans la banque, dans la banque? » « Non, crème. » « Moi, je veux savoir si les oreos t'envoyaient une boîte aux gens qui ont fait comme sérieux, comme, tain, des doubles, hop, des doubles, crème. » « Femme, étouffre-toi avec. » « Étouffre-toi avec. » « Bon, alors voilà. » « Alors, sur cette 214 de Mario, je vais présenter mon invité de ce soir, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. » « Un gardien de puits en repère. » « À quelle heure que ça laisse pas, M. Joe, comme les couches ici! » « Hé, ça fait du bien, de révélations. » « Ah, ben oui. » « Ben... » « T'as trop aux fesses. » « Si, j'avais hâte. » « Bon, ben, enfin, un peu reconnaissant aussi. » « Ah, ben, ben... » « C'est vrai, c'est drôle, ça, qu'on ait commencé à se connaître. » « C'est un abusiment en tant qu'humoriste. » « Exactement, au AMC avec des vieilles pâtes toutes déchirées. » « Ah, oui. » « Lui, c'était le gars-là qui se câlissait du stock. » « Comme des pâtes pas agencées avec un bâton de hockey, pas de gâleur. » « Encore lui. » « Double les cachets, qu'est-ce qu'il se gâche pour tout. » « C'était une balle avec un bas de nylon. » « Exactement. » « Pas vrai que c'était ça. » « Ben oui. » « Je me ferais pas mal, ça. » « Je me ferais ça tout nu. » « Marie-Lane Jean-Draud, t'étais-tu ça quand Marie-Lane Jean-Draud a gâlé une gang? » « Non, elle me remplacait. » « Ah, c'est toi qu'elle me remplacait. » « Non, parce qu'il y a deux gâleurs. » « Marie-Lane Jean-Draud, elle a passé un épisode récemment. » « C'est la secrétaire et elle a eu mal à son corps pendant deux semaines. » « T'sais, elle était forte dans sa tête à genre 20 ans. » « Non, non, un gâleur, c'est quelque chose. » « Moi, j'ai gâlé une fois. » « Peut-être le gang, t'étais pas là. » « Je me suis jamais mis en terre. » « Ah ouais. » « J'ai gagné le gang, j'ai gagné le gang. » « Je n'ai pas le défendre, quand même. » « Pas les genoux. » « Non, non, non. » « Moi, je me réclis sur la terre, je me lave pas. » « Ouais, c'est ça, c'est ça qu'il se passe. » « C'est ça qu'il se passe. » « Ouais, d'accord, fait un petit peu. » « Oh, viens, c'est ça mon père. » « C'est un beau cas, c'est une belle table. » « C'est fun, hein, qu'est-ce que tu joues au bois. » « Le mobillier. » « Cherf sa mère, moi, Chris. » « Il vient déjà avoir un mari, ça. » « Il était renforcé par un employé ici parce qu'il est en train de tomber en morceau. » « Hé, t'as-tu vu dans... » « Il y a des chansonniers participatifs ici. » « Il y a tout, il y a tout ça. » « Je dis ça. » « C'est pas un chansonnier participatif, c'est juste une raison d'aller fumer des dents. » « Mon volet. » « Les gens, les gens peuvent demander des dents spéciales ou de la noix. » « C'est ça. » « C'est un chansonnier que les gens fait. » « Fais-moi un horse with no name. » « Oh, ta va. » « Tailleur. » « Il en fait pareil. » « N'importe quoi doit jouer souvent ici. » « Exactement. » « Je t'appelais. » « Exactement. » « J'ai déjà rentré sans vouloir de la kétamine aux États-Unis. » « Oh! » « Je me suis rendu compte en faisant la file des douanes. » « Qu'est-ce qui a volé mon histoire? » « Exactement. » « Je me suis rendu compte en faisant la file des douanes. » « Pour le vol de retour, j'allais jeter dans la poubelle. » « Et par hasard, ils ont décidé de tout fouiller mon stock. » « J'ai bien rentré à Montréal. » « T'as passé à ça, c'est-tu d'être en prison au Stathman. » « Bravo. » « Ton ange gardien, il était pas tête, mais il s'est bien repris. » « Ton ange gardien a oublié ta kétamine dans ton sac et il te l'a fait rappeler juste à temps. » « C'est une belle vie, par exemple, oublier de la kétamine dans ses poches. » « Oh, c'est excitant. » « C'est pas quelqu'un qui perd son temps au rigolpheur, ça. » « Non, non, non. » « Peut-être qu'il perd, mais c'est un autre niveau. » « Oui, oui, oui. » « Il y a quelqu'un dans le trou. » « Oui, oui, oui. » « C'est rough, là. » « C'est un anabolisant à cheval, ça, là. » « Oui. » « Une première date à un karaoké, évidemment, on n'a jamais couché ensemble. » « Chris, moi j'ai déjà eu une première date au karaoké avec un film où j'ai couché avec. » « Tu vois, il faut trouver le bon moment, il faut trouver la bonne personne. » « Chris, c'était elle qui voulait y aller, en plus. » « Peut-être que ça, ça aide aussi. » « Mais c'est la fille qui fait leur karaoké, c'est plus voilà. » « Mais je sais pas, peut-être que c'est la fille aussi qui voulait y aller, là. » « Peut-être. » « On sait pas, là. » « Peut-être que... » « Le fait que la personne a commencé sa toune, pis l'autre qui était assis a fait comme tabarnin, qui est allé voler le micro pour fainer la toune. » « Le fait que c'est juste poussé pendant que le gars chantait. » « Ouais. » « Comme ça, c'était un bon moment, ça. » « Je vais prendre mon bille. » « Ciao, bye. » « Il y a une fille qui m'a déjà conté qu'elle était sur une date avec un gars. » « Ils ont bu comme 2-3 pières chaque. » « Il est fatigué sur le jeu en toilette. » « Il est jamais venu. » « Ouais, c'est vrai. » « Il a bu comme un cochon. » « Dissez toi, c'est vrai. » « Il a bu comme un cochon, un sti, pis le gros sti comme en... » « Moi, ça, c'est amour. » « Ciao, Paul. » « Ben, c'est fou. » « Pis ce qui me faisait rire, c'est que la fille, elle disait, les 5-20 minutes, je me dis, ben, il fait pipi. » « Pis l'après ça, dès qu'il est au téléphone, dès qu'il fait caca. » « Tu sais, le moment que dans le déni... » « Tu sais, avant de sa voix comme « non, il a juste crissé sur mon cas. » « Mais tu sais, avant d'aller cogner à la porte de la toilette, il demandait à un gars. » « Y a-tu un autre gars des toilettes en ce moment? » « Ouais. » « C'est sûr, j'ai cherché à eux. » « C'est vraiment là qu'il pleure. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah, merde. » « Fuck. » « Je sais pas si t'aimes mieux gérer un gars qui brûle aux toilettes ou un gars qui est parti. » « On pense au vent, les filles. » « Parce qu'en même temps, c'est en plus, c'est que, mettons, juste, tu vas avec quelqu'un à un restaurant qui dit qu'il va aux toilettes, « il y a quand même un moment de longueur, là. » « Tu sais, être tout seul, c'est ça comme dans ce petit pinceau à être si tout seul à une table à deux, tu comprends. » « C'est pas dans la même vibe. » « Tu parles avec quelqu'un, puis à un moment donné, tu parles tout seul. » « Fait que là, hop, elle part trop longtemps. » « Pis la toilette, elle peut être plus longue d'une fois pour rien, juste parce qu'il y a une line-up. » « Mais il avait prévu son coup, parce qu'il fallait qu'il sache qu'il pouvait sortir par la toilette. » « Oh, il y a peut-être que c'est le bord où il va tout le temps, il fait tant que ça. » « Ouais, tout le temps. » « Il y a pas un mec, il faudrait qu'il commence à le saisir et qu'il arrête de l'aider dans son... » « Ouais, peut-être. » « Hé, hé, c'est à moi. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Ouais, ouais, ouais. » « T'es comme au hockey-cosm aussi, tu campes de la chatte quand t'es goleur. » « Ah ouais, je fais n'aime pas ça. » « C'est comme un con arrière, les goleurs, le jeu, ils se pensent pas loin. » « Fais-le à la porte ! » « T'es comme top right-y, t'es goleur. » « Mais c'est à moi-même, ça passe pas vite, l'état de sport. » « On est des singes, mon belle. » « T'es avec le monde. » « J'ai déjà entré par infraction dans un bâtiment abandonné en une envie de chier. » « Oh, oui, t'as eu une envie de chier. » « J'ai chié dans une toilette poussièreuse au banc cassé. » « Oui, il y avait du papier. » « Hein ? » « Bon, c'est tout ce qui nous a intéressé. » « Ça, c'est écrit en bleu en passé. » « Ouais, ça, c'est ici, ça. » « C'est quelqu'un qui est rentré dans une maison abandonnée pour chier d'une vieille toilette pétale. » « Ben écoutons, au moins, Christ, tant que ça, tu fais ça dehors. » « On est rendu là, on se titule dans un quartier où on s'en callait. » « Ben oui. » « Petit quartier bouchardule, petite maison en construction. » « Petit dollar fort. » « Et Tabarnak, il est là. » « Après tout ce matin, j'avais pas le timer. » « Les joues en feu. » « Je lui ai dit, désolé, peu plus. » « Il a dit qu'il était habitué. » « Je me suis levé pour aller à la salle de bain et en sortant, le gars se finissait avec ma crème à visage à 60$. » « Ok, ok. » « Tu sors où t'es sur le date avec un gars qui se pousse, pis tu payes le bill. » « Moi, le premier gars, tantôt, c'est comme la base. » « Qu'est-ce que tu veux vivre à la place? » « Ben, payer le bill d'un gars, là. » « Une grosse câlisse de pauvente, là. » « Exactement. » « Une petite tige, mais gros. » « Ouais, ben, si. » « Ouais, ben, si. » « Une grosse donneuse. » « En semaine, tu montes à la job. » « Le bill d'un gars. » « T'es figuré. » « Pis la peau toute sec, parce qu'il a tout pris ta crème à visage. » « La peau toute sec, les dents, Patrick. » « Qu'est-ce que t'as fait d'ailleurs? » « Jus ça, il a une grosse crème. » « Fin. » « Ben, faut le faire. » « Des gars, je suis péné dans une crème à visage, là. » « Faut pas être gêné, là. » « Penses-tu qu'il y en avait dernièrement, il vous fourrait de peau direct, là. » « Je s'attends qu'il y avait de peau d'autre pour fourrer de peau direct. » « Ah, ouais. » « Il avait une petite face, ça. » « Ah, ouais. » « D'après moi, il parle d'eux-mêmes, là. » « C'est pour ça qu'il y avait des doux, doux, doux. » « Il s'en donne un peu la coconote. » « Ah, ouais. » « À 60 piastres, c'est du copier. » « À 60 piastres, c'est aussi dans une job, là. » « Ah, ouais. » « C'est à ton tour. » « J'en ai une, oui. » « En fait, il faut savoir que moi, je suis un gars de la campagne, là. » « Fait que je viens d'une petite place de 3000 habitants, puis je suis tout le temps dehors. » « Là, quand je suis arrivé à Montréal, les premières fois que je l'ai échappé sur la broche, je l'ai échappé comme un gars de bois, tu sais. » « Fait que je suis dans un bar avec des amis, puis là, ça va loin, là. » « Fait que tu m'arrêtes quand t'as des questions. » « Je suis dans un bar avec des amis, je suis complètement chaud mort. » « Je prends la machine à la terminale pour payer, puis avec ça, avant de payer, je me mets à faire un vaisseau spatial pour attirer sur le monde. » « Fais ça. » « Là, c'est éclaircité. » « Ça va brasser, là. » « Je suis à partie. » « Puis là, je commence à faire un vaisseau spatial pour attirer sur le monde. » « Puis mon chum de gars, tu ne fais pas ça, tu vas l'échapper. » « Et comme le fait, j'ai échappé le terminal. » « Au moment où j'ai échappé le terminal, la honte et les tourments, tu comprends. » « Je suis dans une société, je suis en ville. » « Qu'est-ce que... » « Je suis parti à courir. » « Je n'ai rien dit à faire ça. » « Je suis poussé. » « Et là, j'ai commencé à courir. » « Et puis là, j'ai couru. » « Et puis là, j'ai couru. » « J'ai volé des pancartes d'agents immobiliers. » « Non, voyons. » « Tout le temps qu'il y a des rapports. » « Moi, je ne savais plus. » « Unleash. » « Unleash. » « Unleash. » « Tu comprends. » « Puis ça, quand la biche est unleash, je ne peux rien faire. » « Tu le vis, mais après ça, tu te... » « En tout cas, ça ne finit pas là. » « J'ai couru. » « Puis là, je me suis ramassé à un moment donné dans une carrière. » « Dans une grosse carrière de construction. » « Où je me suis pétailleul avec mes trois pancartes d'agents immobiliers. » « Dans les roches, je me suis mis à tomber tout croche. » « Là, je me suis relevé. » « Je manquais mon portefeuille. » « Plus de portefeuille. » « Puis le nez tout ensemble. » « Là, j'ai commencé à marcher dans la carrière en me disant, « Caliste, je vais retourner chez nous. » « Parce que là, c'était ça mon but. » « Tu comprends. » « Là, rendu au milieu de la carrière, j'ai tombé dans un trou de boîte jusqu'au milieu des jambes. » « Fait que là, j'étais tout ensemble. » « Plus d'élastique dans les cheveux. » « Puis je l'avais perdu en pétangueule. » « Plus de portefeuille. » « Il me reste mon cellulaire. » « Là, j'essaye de me déprendre du trou de boîte. » « Puis en me déprendant, il me manque un soulier. » « Attends. » « Tu t'es en ville dans un trou de boîte si profond. » « Attends. » « J'ai couru en tabarnasse. » « Non. » « Moi, j'étais au bord le pourvoyeur. » « Oui. » « Je suis supposé redescendre vers le sud. » « Mais j'ai couru 45 minutes vers le nord. » « OK. » « Fait que là, je suis perdu, mon gars, dans un chantier de construction, de condo, de développement, de... » « Je peux même pas dire la calisse de place. » « OK. » « Mais je sais que j'ai dans un trou de boîte. » « C'est tout ce que je sais. » « OK. » « Là, je me sors du trou de boîte. » « Je me rappelle qu'un sable mouvant, il faut se mettre sur le top et pas trop bouger. » « Ah ouais, 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 ouais. » « Toi, toi, t'as une Jana Jones si t'en revient. » « Ah ouais, ouais. » « Là, je suis là, tu comprends? » « Là, j'ai réussi à sortir, mais il me manque un beau petit soulier blanc, tu comprends? » « Fait que là, je recommence à jouer dans le trou de boîte. » « Trouve pas le soulier blanc. » « Je suis plein de sang. » « Parce que je chingue la bouche du nez. » « Fait que parce que je me suis pétaillé avec les pancartes d'agents immobiliers. » « Que j'ai abandonné quand j'ai perdu mon portefeuille en disant que je laisserai pas de traces. » « Tu comprends? » « Et là, j'ai continué à marcher. » « Là, j'appelais mes amis toujours au téléphone qui me répondaient jamais. » « Des messages ontologiques sur sa voie de répondeur. » « Clairement. » « Faut savoir que quand le mode « beast » est « on-leash », je parle en anglais. » « Abide étant anglophone. » « Abide étant anglophone. » « Tous les messages qu'il y a, c'est... » « I don't know where I am. » « I don't know who I am. » « But I know I'm gonna die. » « Help me! » « Il a regardé ça longtemps. » « Il les a peut-être encore. » « Oui, oui, oui. » « Là, tous les messages étaient juste ça que je devais des affaires. » « C'était plus en plus progressif avec le pourcentage de ma batterie. » « Tu comprends? » « Et à chaque fois, je disais l'heure et le pourcentage de ma batterie. » « Hi, this is Joe. » « There's 5% left. » « It's 4 o'clock in the morning. » « Help me! » « Il est pratiquant. » « Il est pratiquant. » « As-tu payé son billet? » « Non, 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 non. » « Dégonnais! » « Même pas en place. » « J'ai été gentil. » « J'ai laissé prendre son droit. » « Il est pratiquant. » « Ok. » « Non, je suis venu une soirée d'humour une fois. » « Il était là aussi. » « C'était un capoté, ce nul. » « Ok. » « Fait que là, j'étais sur le boulevard au coin. » « Tu comprends? » « Mais là, j'étais rendu de pied. » « Parce que j'ai lancé mon autre soulier. » « Parce que j'étais fatiguant à marcher un peu. » « Il y avait un jeu. » « Tu es allé full gay shot. » « All in. » « Quand il y a un jeu, all in. » « Je lancé ma chaussure au bout de mes bras. » « Là, j'étais rendu nul pied dans le coin. » « Il était 5h30 du matin. » « Là, j'essayais d'avoir de l'aide. » « Le monde commençait à jogger dans le quartier. » « Ils sont en forme. » « Là, je les suivais. » « Je disais, « Monsieur, j'ai besoin d'aide. » « Monsieur, j'ai besoin d'aide. » « J'avais les cheveux lousses. » « J'avais les bras pleins de bouettes. » « Toutes les bras pleins de bouettes. » « En fait, sauf mon bassin. » « La gueule tout en sang. » « Vu que j'ai garniflé du sang, j'étais tout en train. » « Le bras en sang. » « Les cheveux lousses. » « J'étais juste comme, « Aidez-moi, monsieur. » » « Puis le gars, il s'est arrêté. » « Il a dit, « I'm afraid of you. » « I'm sorry. » « Est-tu sorry? » « Il était en aide. » « Un bon gars. » « D'où tu me fais peur. » « Un bon gars. » « Le bête en anglais fait de bouettes, il a fait peur. » « Ben, il m'a répondu en anglais. » « Fait qu'à marche, ça va être là. » « Le monde y croit. » « Le monde y croit. » « Il me reste 1% de batterie. » « Je décide de changer de numéro de téléphone. » « J'appelle mon bon chum. » « Mais je suis sur la brosse totale. » « Qu'est-ce que tu penses qu'il arrive? » « Quand il répond. » « Da vie. » « Je commence à tout lui raconter l'histoire. » « Sainte d'un, je suis où. » « Pub! » « La ligne coupe. » « Là, la bille, c'est encore là. » « La ligne coupe. » « Qu'est-ce qu'il se passe? » « Frustration totale. » « J'éclate mon sel sur la rue. » « Fais-tu ça? » « Ah ouais, je suis en tabarnak. » « Tu ne me manqueras pas de batterie là, toi, mon tabarnak. » « Je salue les employés de chez Samsung. » « Je suis désolé d'avoir fait un tel geste à voir. » « Ceux qui m'écoutent en Chine. » « Ok. » « Pis là, finalement, je n'ai plus de portefeuille. » « J'étais ensemble, plein de boîtes. » « Je suis aux abords du boulevard Gouin. » « Là, je cours. » « Je m'envole sur le boulevard Gouin. » « Je vais chercher un taxi. » « Je vais lui expliquer ma situation. » « On va se rendre jusqu'à chez lui. » « Tu vas payer une carte cadeau. » « Non. » « Non. » « J'ai pas fait ça, moi. » « J'ai promis que j'allais te payer. » « Ok. » « Là, le premier taxi, il arrête. » « Il m'embarque pas. » « Mais là, le deuxième taxi, il passe tout drette. » « Pis il me regarde même pas. » « Il doit avoir parlé à l'autre. » « Parce qu'il savent qu'il y a un... » « Tabarnak. » « L'homme d'Ancino est-il sur le boulevard. » « 5h30 du matin, en sang, en bouette, les cheveux lousses. » « T'arrête pas, là, tu sais. » « Non. » « T'arrête pas. » « Christ, le gars, il a manqué sa chatte. » « Il a passé quelqu'un. » « Ça a été moins bien qu'il pensait. » « C'est la prison. » « Il a rampé dans un tunnel. » « Là, là. » « Fait que là, il a fait que je m'arrête au milieu du boulevard Gouin en arrêtant. » « Ah, mon Dieu. » « Puis là, dans ma tête, tu sais ce que je me disais, hein. » « You shall not come. » « Là, il a arrêté. » « Je me suis approché de lui. » « Il m'a dit, « Non, je peux pas vous embarquer. Vous êtes trop sables. » » « Là, en voyant qu'il disait ça, j'ai pogné son lunch. » « Il était dans un sac en plastique métro. » « J'ai vidé sur sa banquette. » « Je me suis déshabillé en bobette. » « J'ai tout mis mon linge dedans. » « Je me suis assis en arrière. » « J'ai dit, « Tu vas me porter chez nous. » « Ben, moi, non, non. » « Il est allé me porter chez nous. » « Puis tout ce qu'il disait dans le voyage, c'est, « Vous êtes fou, monsieur. » « Vous êtes fou, monsieur. » « Oh, mon Dieu. » « Moi, j'étais assis en arrière, sourire aux lèvres. » « J'étais bien le même. » « Et puis là, j'étais arrivé chez nous. » « Je me rends compte que j'ai pas mon portefeuille. » « J'ai plus foncé l'air. » « J'ai pas mes clés. » « Les portes sont barrées. » « Monsieur le taxi est là, puis il attend. » « Il est en tabarnak. » « J'étais en p'tite culotte. » « Je reste au deuxième étage. » « Il y a des grilles sur mes fenêtres. » « J'ai escaladé mes grilles en topette à 6 heures du matin. » « Pendant que le chauffeur de taxi était le même. » « Vous êtes fou, monsieur. » « Vous êtes fou. » « J'ai réussi à rentrer. » « J'ai donné un bon titre. » « J'étais allé me coucher. » « Puis quand je me suis réveillé. » « Wow. » « Là, ça a été terrible. » « Ça a été terrible. » « Mais tu n'as pas fait d'amnacard du vrai parce que tu te rappelles de tout. » « Mais quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu avais ? » « D'après la réflexion, tu restes réveillé. » « Portefeuille. » « Portefeuille. » « C'était ça l'instant. » « Plus portefeuille. » « Plus portefeuille. » « Exactement dans ces mots-là. » « Portefeuille. » « Plus portefeuille. » « Plus cellulaire. » « Plus cellulaire. » « Plus clé, plus rien. » « Plus soulier, plus rien. » « Dans mon lit, plein de bois, plein de sang. » « Ben, j'avais sué quelle calice. » « Ben oui, t'as couru une shot. » « J'ai couru une shot. » « C'est l'été, 40 degrés. » « C'est l'histoire de Jameson. » « Ça pue, là. » « Tabarnak. » « Me suis levé, là. » « J'étais allé m'acheter un saleh. » « J'étais allé m'en refaire un point de make-up. » « Tabarnak, hein. » « Qu'est-ce qui crée ça? » « C'est-tu le phare, l'alcool? » « Y'a-tu un alcool? » « Y'a le phare, pis y'a l'adaptation à Montréal. » « La position. » « La position de guerre. » « On en fout, là. » « Le cannibale, pis le jack. » « Ça, c'est les deux affaires. » « Les interactions. » « C'est le phareux et tout, là. » « Ça me rend fou. » « La solitude. » « En tout cas, on tombera pas là. » « C'est une belle histoire, ça. » « C'est une belle histoire. » « C'est une belle histoire. » « C'est une belle histoire. » « J'en aime beaucoup. » « J'en aime beaucoup. » « En tout cas, il faut un petit de minute, là. » « Juste donner un peu de... » « Elle en aimerait. » « Le monde aime ça. » « Le monde aime ça. » « Le monde aime ça. » « Hé, moi, je suis pas un des romans. » « OK. » « J'ai déjà une personne qui me cassait tout le temps les oreilles avec un marteau. » « Non, c'est pas vrai. » « Avec son discours sur le positivisme. » « Qu'il fallait toujours rester positif malgré toute situation. » « Un jour, cette personne m'annonce qu'il a passé un test pour le sida. » « Et moi, de lui dire, « Sois positif, mon grand. » » « Plus jamais il me parlait de positivisme. » « Hein? » « Hein? » « C'est écrit en bleu, il y a du monde wrong. » « Ça, je l'ai déjà. » « On est en schlac. » « On est en schlac. » « On est en schlac. » « Ça passe. » « J'espère que c'est pas positif pour vrai. » « Encore un autre ici, un petit crayon bleu. » « J'ai déjà forcé un vandal à me laisser son pantalon. » « Qu'est-ce qu'on dirait? » « J'adore ça. » « J'adore le mot vandal à me laisser mon pantalon. » « J'ai déjà forcé un vandal à me laisser son pantalon. » « Et ses sous-vêtements alors qu'il venait de graffiner ma voiture pendant que j'étais assoupi à l'intérieur. » « Je l'ai suivi avec mes phares à travers la nuit. » « Wow. » « Wow. » « Cours est-il avec ta petite graine molle. » « Foulageuse et l'autre. » « Ah, là, c'est une grosse. » « Ouais, là, c'est une grosse. » « Ouais, là, c'est une grosse. » « Si c'était un ado. » « Les ados. » « Les ados. » « T'es un gars de 30 ans, tu dis un ado. » « Il y a 16 ans, enlève tes pantalons. » « Je vois ta petite graine. » « Aujourd'hui, tu es l'autre qui va en prison. » « À qui tu peux faire part de... » « À personne. » « À qui tu peux... » « À qui tu peux dire... » « À qui tu peux dire... » « Là, tu... » « Tu te mets une graine. » « Ou j'appelle la police. » « Et après ça, ça va être une graine. » « Il faut vraiment... » « En tout cas, moi... » « Moi... » « Moi... » « Toi... » « Mais après ça, quand il y a un gun dans l'équation... » « Y a-tu un gun? » « Y avait-tu un gun? » « Y avait-tu un gun? » « Y avait-tu un gun? » « C'est sûr que oui. » « C'est sûr que oui? » « Non, t'es dit ça. » « C'est qui qui a écrit ça? » « On s'en parle après. » « On s'en parle après. » « Mais là, on s'en parle après. » « Comment tu fais pour te convaincre... » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Là, là... » « J'ai accroché mon char. » « Tu vas enlever ton pantalon de ta culotte. » « Puis tu cours. » « Cours. » « Quelqu'un qui a pris la police. » « Peut-être que c'était quelqu'un qui était en probation. » « Enlève ton pantalon. » « Ah, toi, t'es dans le dos. » « C'est quoi dont tu penses que tu voulais me compter? » « Ah, euh... » « Mais c'est quand même drôle, ça, je pense. » « Euh... » « C'est vite. » « C'est comme un carton, là. » « C'est vite, vite, vite. » « Une fois, j'étais en voyage au Cameroun, tu sais, « pis... » « La bus, c'est comme la première fois que je sortais dans un bar. » « Je me dis pas. » « Pis... » « Quand je suis revenu... » « Euh... » « Tu sais, t'as un trip bouffe. » « Mais là, c**lisse, t'es au Cameroun au milieu de la nuit. » « T'as pas grand-chose à en manger. » « Fait que je me suis clenché un pot de miel au complet. » « Fait que quand je me suis levé dans la main, mon gars, là, du sucre dans le fond. » « J'avais mal à la tête, là. » « De désiness, là. » « Amen. » « La cuillère ou juste... » « La pâte. » « La pâte. » « La pâte, mon gars. » « Peace, unleash. » « Ah oui. » « T'as mangé bien en anglais, là. » « Ah oui, oui, oui. » « Ah oui, oui, oui. » « J'étais rendu là... » « Ah, pis là, t'sais, collant, là. » « Ben oui. » « C'est collant, là. » « J'en ai mis partout dans ma face, pis... » « C'est ça. » « Fait que c'était dans le dormi, dans le fond, c'est un « down the sugar rush. » » « C'est ça. » « C'est ça. » « Ça m'a pris du temps, à m'endormir. » « Le lendemain, j'ai rendu pourquoi. » « Ça m'avait pris du temps. » « Ben, j'étais sucré, sucré. » « Ben oui, c'est... » « Je pense que c'est le terme exact. » « Ben, c'est cool, là. » « Quand t'es unleash, là. » « Ah oui, ah oui, c'est cool. » « Moi, j'ai... » « Vous avez déjà vu le style de milkshake, de Juliette et chocolat ? » « Genre à 20$ avec du Nutella dedans, pis une brochette de brownies, pis de guimauve ? » « J'ai fait de la gaffe de prendre une fois, mais c'est endormi qu'il était 6 heures du matin. » « Ah ouais, ouais. » « Pis moi, je suis une bébette à ceux que je suis capable d'en prendre. » « Mais là, ça, là, c'était tout le monde. » « Je pense qu'ils mettent un pot de Nutella, avec un peu de crème glacée, pis ils mettent une brochette de guimauve, pis de brownies dedans. » « Bonne chance. » « Pis un petit peu de petits bonbons. » « C'est grave. » « J'ai tout seul. » « J'ai tout seul. » « Gros barbus. » « Avec son gros méchant, avec une brochette de brownies, pis de guimauve. » « Pis toi, c'était l'inverse. » « Tu disais, « Ma date est partie au toilette. » » « Non, non, non. » « J'assumais. » « J'étais encarné, je suis tout seul. » « Pis il y avait des dates. » « Il y avait des dates. » « Des filles qui étaient comme sorties de chicks. » « J'étais juste à faire un show. » « C'était un show sur Saint-Laurent. » « Ben non. » « Là, je parlais vite. » « Avec un peu de brownies sur le bord de la gueule. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « C'est quoi toi, ta petite foudre là? » « Ton petit péché mignon de foudre là. » « Que toi, tu souffres, tu peux comme en manger pas mal. » « Les chips. » « That's it. » « Tout le sac, c'est fini. » « Chauveille. » « Aucune chance. » « Moi, j'aurais arrêté les inventions après les chips, tu comprends. » « On a tout fait. » « On a tout fait. » « On a plus besoin de rien d'autre. » « Wifi, à quoi ça sert? » « Je peux savoir des chips avec le wifi? » « Non, ça sert à rien. » « Une patate chip. » « C'est un affaire de fou. » « Le gars qui a pensé à ça, c'est un fou. » « C'est un accident, mais... » « Ben non. » « Tu sais. » « Tu connais pas l'histoire des chips. » « Ben, qui veut entendre l'histoire des chips? » « Regarde tes sabres. » « Je te bise. » « Exactement. » « Il a fait jouer des patates, mais pourquoi c'est un accident? » « Parfois, l'histoire, c'est un accident. » « Le gars, il a brûlé des patates, whatever. » « Il a pris ça, il en a mangé. » « Il était coupé mince. » « Il a pas décidé de... » « Je vais faire... » « C'est un accident qui a viré. » « Mais pas mal d'inventions culinaires sont des accidents qu'il verra après ça en bonne affaire dans la gueule. » « Il a recommencé. » « Ouais, c'est de l'essai et l'erreur. » « Comme la première fois que tu fais... » « Ben non, l'essai et l'erreur, ça voudrait dire qu'il avait voulu faire des chips. » « Là, il voulait faire autre chose. » « Il voulait juste faire des patates. » « Puis ça a fini en chips. » « Tu connais-tu le nom de ce gars-là, toi? » « Euh, demi-chips. » « Comme sandwich, c'est vraiment le contre-sandwich. » « D'accord. » « Ça, c'est fait. » « Ben oui. » « J'ai réussi à bloquer quelque chose d'intelligent. » « Ça fait combien de temps qu'on a du fond? » « 28 minutes. » « Oh! » « Moi, maintenant, j'arrête pas ça. » « J'ai du temps dans une autre histoire. » « Vas-y, vas-y. » « Oh, yes, OK. » « J'étais encore à Montréal, mais là, j'étais à jeunes, OK? » « Ça, tu vas pas y croire, là. » « Ça, c'est des bandits, là. » « Des bandits voyous d'Hochelaga, là. » « Tu sais, du monde, là, c'est-tu... » « Ils vont courir du monde tout nu en avant de leur char. » « Ça, c'est capoté, là, OK? » « Chez nous... » « Encore là, j'arrive de la campagne, « ça fait que je bords pas mes portes de char, là. » « Tu comprends? » « C'est mon char. » « Là, j'arrive, je suis pressé, on se part, puis il est 5 heures, j'arrive avec un galon... Je vais chercher un galon à peinturer. » « Je t'explique vite, vite. » « Il est 5 heures, fait que je me dépêche, je monte en haut dans mon appartement, « Philippe, peinturer. » « Puis là, je dis à mon chum, on va aller chercher de quoi à manger. » « Puis là, quand on va chercher de quoi à manger, je redescends, puis j'arrive sur le trottoir où mon char est parqué en face de chez nous, il y a deux gars dans mon char. » « Là, mon colloque de l'époque, il me disait, « C'est-tu ton char, ça? » « Je fais, « Titi, bouge pas. » « Moi, là, c'est comme un unleash the beast, mais conscient, tu comprends? » « Avec un contrôle, un Jedi. » « Sans le savoir, tu sais, j'ai une situation à gérer, tout mon instinct de survie tombe là. » « Fait que là, je vais voir le gars, je m'approche du char, « Le gars, il est dans mon char, il faut aller dans mon char. » « Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur? » « Il dit, ben là, j'étais en train de chercher mes clés. » « Puis là, t'as l'autre gars, lui, il est à scorer, puis t'as l'autre valeur 50 ans. « Frotte de cuir, l'osti, il manque 4-5 dents, mais il a une bague. » « Tu vois, genre, il a fait échanger ses 4-5 dents pour une bague, il est bien content de son échange. » « Il est là, le bonhomme. » « Il me regarde, il se mange un peu, j'en sais, puis il est comme tabarnak pour un rendez-vous, puis ça presse, puis il faut vite, il faut partir. » « Là, les gars, moi, je joue le jeu, j'embarque. Si tu me donnes une pièce à jouer, je suis un comédien, tu comprends? » « Fait que j'embarque dans le roche, puis moi, j'étais une bonne personne. » « Il va y aller te porter, j'en ai un char que j'aille te porter. » « Non, non, il faut que j'aille. » « Il était ici, dans le fond du char, puis là, il avait tout viré mon char à l'envers. » « C'est tabarnak, ton char, c'est une vraie poubelle. Je suis pas ta main, mais ramasse-toi, câlisse. » « Là, il dit, je suis pressé. » « Viens, m'aller te porter, puis là, à un moment donné, il dit, « Non, non, il va trouver mes clés, il va trouver mes clés. » « À un moment donné, je fais, « Regardons ça, qu'est-ce qu'il est là. » « Il s'en va plus loin en courant, puis il revient, puis il revient, puis il repart, puis là, il est comme, « Ah, mon Dieu, tabarnak, mon Dieu! » « L'autre, il sort, il se lève la banane, il dit, « M'as tué, mon tabarnak, là, je suis comme, « Wow, relax, si tu me tues, il y a tes empreintes sur moi, il se crapule comme toi, la police, point que ça. » « Demain, mon chum, là, il a arrêté, je ferme la porte, je pars mon véhicule, je m'en vais, je regarde mon véhicule, par exemple, il manque la radio. Je suis parti à la course avec les gars, je dis, « Hey les gars! » Là, les gars, il fait, tu sais, quelqu'un qui marche, en anecdote, un peu, attitude cool, mais quand ils entendent, « Hey les gars, tu sais très bien que le bourre-tour fait ça, moi! » « Ouais, ça me calme. » « Il viendrait, mais il continue de marcher, il va aller en dire, puis là, j'arrive en arrière-là, je dis, « Non, les gars, je sais que je m'en vais entendre, on verrez-vous de bord. » « Ma radio. » « Je veux ma radio. » « Le bonhomme, avec une bague moins quatre dents. » « Non, moi. » « Il ouvre son petit jack-up de queue. » « Il met la main là-dedans. » « Il donne ma radio. » « Et en te donnant ma radio, il dit, « C'est pas ce que tu penses. » » « Wow! » « Hey, il est tombé dans ton char, là, face à la radio, mais il va aller dans son jacket. » « Ah non, moi, tout de suite, quand il me dit ça, j'ai dit, « Ils sont maudits, juste pour rire à la marde et les gags, c'est-tu. » « C'est vrai que c'est marrant. » « J'étais sûr qu'il me faisait une joke demain. » « Là, j'ai pris ma radio tout piteux. » « Et les deux gars s'en vont, ils me suivaient pour m'expliquer qu'il avait des problèmes. » « J'ai dit, « Ben, j'en ai un problème. » « Vous êtes deux assis de trou de cul. » « Allez-vous-en. » » « Ah, ouais, c'est ça. » « Et ta radio, t'as-tu bu la blanche à la pilote ou elle était comme pété? » « Numéro un mieux qu'elle était avant. » « Pour rien. » « You love it big. » « Ah, c'est bien. » « Les gars, ils ont écrit ça. » « Au bon pit my radio. » « Ah oui, oui. » « Merci. » « Alors là, on applaudit Joe Cormier. » « Merci beaucoup. » « T'as-tu déjà applaudi pour cet automne? » « Euh, ouais. » « Pour aller voir mon site internet, on va voir des dates de shows dessus. » « Probablement que ça va être Joe Cormier moins comme. » « Ah, c'est sûr. » « Ouais, ouais. » « Vous suivez ma page Facebook ou mon Instagram. » « Merci que c'est vrai. » « Je suis connu comme étant le millionnaire. » « Allez-vous. » « Le jeune millionnaire. » « Merci beaucoup d'achverains. » « Bien, merci beaucoup. » « Merci Bame. » « Merci Kimō. » « Merci à mes honneurs. » « Merci Youkyou Fátria « J'ai déjà encore la voix à Joe Cormier. » » « Merci Kimō. » « À l'heure claude? » « Bien, je vous reçois. » « Bon, merci. » J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain, mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.